Bonjour, mon nom est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est lundi le 4 août 2014, donc je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre un intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Pour ceux et celles qui voudraient avoir une lecture d'âme personnalisée, c'est sûr que quand je fais des lectures d'âme comme ça par vidéo, YouTube, c'est des lectures d'âme qui sont plus générales, on s'entend. Mais si vous voulez avoir une lecture d'âme personnalisée, ça va me faire un plaisir de vous en faire une. Ça peut être fait de différentes façons en personne à mon bureau à Valleyfield, par Skype, par téléphone, par écrit, un enregistrement que je s'envoie par courriel ou un vidéo même. Donc, si vous avez d'autres idées, envoyez-moi-le, ça va me faire plaisir de regarder ça. Je pense qu'il n'y a aucune limite. Et puis, pour le coup, c'est vous donner ce que vous voulez donner. Donc, ce n'est pas gratuit. Mais moi, je vous suggère de communiquer avec vos guides, votre âme, prendre un moment de méditation, demander la question, quel est le montant que je dois offrir pour ce service. Puis, vous allez avoir la réponse. Donc, et puis, c'est ça. Donc, tout simplement, m'écrire à Chantal, pas de E, A commercial, coaching, chantou, c'est H-A-N-T-O-U.com. Me dire où est-ce que vous habitez dans le monde, parce que pour qu'on puisse céduler un rendez-vous ensemble, si on a cédulé un rendez-vous. Et puis, le montant que vous voulez payer, puis la façon que vous voulez que ça soit fait, la lecture d'hommes. Dans le moment présent, ce qu'on me dit, c'est que vous avez peut-être passé à côté de certains succès, parce que vous avez manqué de foi, puis vous n'avez pas écouté la voix du cœur, en fait, tout simplement. Donc, il y a quelque chose que vous êtes passé à côté, que vous ressentez que vous êtes passé à côté, ou que vous n'avez pas fait, tout simplement. Excusez-moi. Parce que vous n'avez pas écouté la voix de votre cœur, donc la voix de l'âme. Là, dans le moment présent, à cause de ça, vous n'êtes pas... Vous ne prenez pas le lead, comme on pourrait dire. Vous n'êtes pas en maîtrise de ce que vous... Comme vous devriez l'être. Vous n'êtes pas à la hauteur de la situation. C'est ce que vous ressentez, justement, à cause de ça. Si vous aviez écouté la voix de votre cœur, puis vous aviez fait ce qu'il était à faire, le projet, la création, une formation, en tout cas. Si vous aviez mis l'effort, vous seriez présentement très, très dans le top, là. Donc, bien là, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Puis là, bien c'est ça, vous êtes dans une période de changement. Puis c'est un changement qui peut être positif, là. Donc, dépendamment de comment vous, vous allez vous centrer, puis qu'est-ce que vous allez faire, bien ça va vraiment changer votre vie, là. Puis si vous faites ça, vraiment, vous écoutez votre cœur, puis vous faites ce changement-là, de manière positive, bien vous allez vraiment être centré au niveau du cœur, puis vous allez rassembler. Il y a des choses qui vont se rassembler, il y a des choses qui vont se faire, qui vont se créer, puis vous allez se sentir beaucoup plus libre à l'intérieur de vous. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, puis je vous dis, foncez, allez-y. Vous êtes créateur de votre vie, là. Il n'y a personne d'autre qui est là. C'est vous, vous êtes le créateur. L'univers répond à ce que vous voulez faire, mais il faut amener de l'amour et de la joie là-dedans. Donc, bonne journée à vous. À demain. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada